Si tu manges une pomme de l'arbre de la connaissance, tu pourrais te transformer en Sabrina ! C'est le cours le plus ennuyeux de tous les temps. J'ai tellement sommeil ! Oh, je crois que j'ai trop dormi ! C'est quoi ces nouvelles notes ? Ça ressemble à des sorts étranges ! Faut que je les efface ! Colle à chaud une gomme noire à une extrémité d'une branche de bois. Fixe des tiges de feuilles autour de l'autre extrémité de la branche. Enroule un fil fin autour d'elle. Colore les tiges et le fil avec de la peinture acrylique. Peins la branche en bronze. Quelle gomme étonnante ! On dirait un balai de sorcière ! C'est tellement cool ! Je peux sentir le pouvoir magique en moi ! La maîtresse a perdu son stylo. Ça peut arriver à n'importe qui. Tiens, prends ma cuisse de poulet fraîche et mignonne. Fais un cadre en fil de fer sur un crayon. Fixe le fil de fer avec du ruban cache. Coupe le fil de fer pour former une cuisse de poulet. Et enveloppe-le dans de la pâte à modeler. Forme une cuisse de poulet. Fixe les griffes. Fais des plis de peau à l'aide d'un cure-dent. Cuis la pâte à modeler en suivant les instructions sur l'emballage. Enduis la cuisse et le crayon de peinture acrylique. Oh mon dieu ! Est-ce que c'est une vraie cuisse de poulet ? N'aie pas peur ! C'est mon amulette pour me faire bien étudier ! Cette cuisse de poulet est très utile pour écrire de nouveaux sorts. C'est l'heure de l'art ! Sabrina a vraiment besoin de colle. Quoi ? Personne n'a même une goutte de colle ? Mais c'est une école ou quoi ? Je vais devoir tout faire moi-même. Je vais faire apparaître la colle la plus magique de l'univers. Découpe un creux dans un bouchon. Mets une lampe LED à pile. Verse de la colle avec du colorant et des paillettes dans une bouteille en verre transparent. Verse de la colle transparente sur le dessus. Ferme avec le bouchon phosphorescent. Décore la bouteille avec de la ficelle. Ma colle brille ! Incroyable ! Cette école n'a jamais vu une colle magique comme celle-ci auparavant ! Sabrina a amené son chat à l'école. Salem ne peut pas rester à la maison, il me protège. Mais le professeur est contre le fait d'avoir un élève poilu aujourd'hui. Pas de problème, je vais le transformer en sac. Mets deux morceaux de phosphory en noir face à face et coulés ensemble. Retourne-le à l'endroit et ajoute des oreilles en fourrure. Découpe des trous pour les yeux et colle des lumières LED à pile dans ces trous. Ajoute des yeux en papier mousse sur le dessus. Et un museau en fourrure. Un nez en feutrine. Et des moustaches. Coue une chaîne sur le sac pour servir de poignée. Colle une boucle de ruban élastique et coul un bouton comme fermeture. Remplis le sac et allume les yeux. Waouh, Sabrina, c'est un peu trop. Tu as transformé ton chat effrayant en un adorable sac à main ? Attends de voir ses yeux. Oh, waouh, je suis convaincue. Sabrina, est-ce que tu peux regarder dans le futur et me dire mon futur travail ? Bien sûr ! Mon globe magique me dit... Que tu seras concierge ! Oh, pas de chance ! Désolée mon pote. Mais le professeur est dans la classe. Rangez votre magie tout de suite ! Hé, c'est pas vraiment un globe magique ! C'est juste un taille-crayon ! Sépare une boule de plastique en deux. Fais un trou avec la pointe chaude d'un pistolet à colle en une moitié. Enduis l'intérieur de la boule avec du vernis acrylique mélangé avec des paillettes et de la peinture acrylique nacrée. Applique de la peinture en spirale pour qu'elle ressemble à de la fumée. Colle dans un taille-crayon. Et ferme-la avec l'autre moitié. Attache un bracelet rond au fond. Ce sera un support pour notre globe magique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de magie interdite ici. Je viens de prédire que mon crayon sera pointu. Je dois faire mes devoirs ! Voyons voir ce qu'il y a dans mon carnet de notes. Hmm, il n'y a que des sorts magiques ici ! On va les répéter ! Enduis un vieux cahier avec de la peinture acrylique noire. Fais un motif sur la couverture avec de la peinture à souffler. Enduis le motif avec de la peinture noire après qu'il ait séché. Et colore-le en or avec un pinceau sec. Colle une étoile en papier mousse au centre. Colore les pages avec un crayon brun. Fais-les paraître vieilles. Fixe une page imprimée avec des sorts à l'intérieur à l'aide de scotch double face. Ce livre est très intimidant. Même les concierges menacent Sabrina. Sorcière ! Comment vous pouvez dire ça ? Je fais juste mes devoirs. C'est l'heure du cours d'art plat. Le préféré de Sabrina ! Elle peut faire de la magie avec de la peinture dans son mortier magique. Frotte un vieux mortier en bois avec du papier de verre. Et colore-le avec de la peinture acrylique noire. Ajoute des signes et des runes avec un pinceau fin. Perce un trou dans le pilon. Colle les poils du pinceau dedans. Colore le pilon avec de la peinture acrylique. Et ajoute des motifs. Je sors mon vieux mortier ! C'est parfait pour faire des potions artistiques ! Et voici mes potions colorées préférées ! Frotte une bouteille de verre avec du papier sablé. Prépare quelques bouteilles de tailles différentes de la même façon. Applique de la peinture acrylique grise à l'aide d'une éponge. Fais en sorte que les bouteilles aient l'air vieille. Fixe les étiquettes imprimées avec les ingrédients de la potion. Découpe des bouchons de liège pour les bouteilles dans un bouchon de vin. Verse de la peinture acrylique dans les bouteilles. Et ferme-les avec les bouchons. Maintenant, je vais mélanger une peinture. Du sang de licorne et des larmes de crocodile. Et voilà ! Le tableau est devenu très magique ! Qu'est-ce que t'as là ? Il me protège du mauvais œil ! Ou peut-être que c'est un logo de géométrie ? Très bien, j'accepte ! Hum, je crois que j'ai faim ! Voyons voir ce qu'il y a dans mon étui à crayon secret. Coupe un bâton de colle chaude en quatre parties. Mets les bâtons dans les coins d'une boîte en bois vierge avec un couvercle. Colore la boîte avec de la peinture acrylique, l'extérieur et l'intérieur. Coupe un bâton de colle chaude en petits morceaux. Utilise de la superglue pour décorer le couvercle de la boîte avec les pièces. Forme un cristal ovale. Enduis les pièces de peinture nacrée. Découpe un rectangle dans le carton pour l'adapter à l'intérieur de la boîte. Fixe-y du papier mousse. Colore les bords avec de la peinture acrylique. Colle à chaud un crayon. Et mets le faux fond dans la boîte. Ombre les coins de la boîte avec de la peinture argentée et un pinceau sec. Colle une image imprimée de formule magique à l'intérieur du bouchon. On va faire un rituel du déjeuner. Miamimus à Paris Russe ! Voyons voir ! Ça a marché ! Il y a un casse-croûte dans mon étui à crayon secret. Et mon ami est jaloux de mes super pouvoirs magiques. Je crois que le professeur a remarqué que je me suis endormie. Réveille-toi ! Oh non, c'était juste un rêve ! Mais comment expliquer une grenouille à la place d'une gomme ? Fais un trou rond dans le ventre d'une grenouille en caoutchouc. Découpe une gomme pour faire le trou. Peint le trou de la même couleur. Et mets-la dans la grenouille. Ajoute des verrues sur le dos de la grenouille en utilisant de la peinture acrylique. Une grenouille au tableau ? Oh non, j'hallucine ! Eh ben dis donc, faut que j'arrête de regarder des émissions de télé surnaturelles ! T'as aimé nos fournitures scolaires pour Sabrina ? Alors commente ci-dessous quelle fourniture scolaire magique tu apporteras en classe ! Un taille-crayon magique ? Un cahier avec des sorts ? Ou des potions pour un cours d'art ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo ! Abonne-toi à notre chaîne ! Et clique sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles astuces de vie de Sabrina sur Troom Troom !